coucou tout le monde alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la dernière ma little box qui est celle du mois d'août et qui s'appelle ma little sunset box la voici alors c'est une box que j'attendais beaucoup parce que depuis quelques semaines on voit des visuels d'un des bijoux de cette box qui est la dernière collaboration entre ma little box et la marque médecine douce c'est un bracelet et j'avais vraiment envie de voir à quoi il ressemblait et surtout si j'allais le mettre parce que j'ai un poignet assez fort donc c'était la grande question je vais vous montrer ça tout de suite en image je vais commencer bien sûr par la boîte alors comme d'habitude dans cette boîte vous avez trois produits de beauté et trois goodies les produits de beauté sont comme d'habitude dans le pochon aussi voilà l'illustration de kanako vous avez aussi l'autocollant que à chaque fois je décolle du boutique à la petite boîte en carton et que je colle dans mon couvercle dessus il fait noter enjoy every sunset look forward to every sunrise chaque fois je les garde dans les couvercles et de temps en temps je les colle et je les recolle par exemple sur une farde ou sur mon frigo j'en ai aussi deux comme vous le savez sûrement sont des autocollants on peut décoller à l'infini et recoller où on veut tant qu'on veut donc c'est vraiment super pratique et sympa je vais commencer par les produits de beauté d'abord avec le moins utile celui qui m'a le moins plu c'est le gel exfoliant fraîcheur de leno alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est celui qui m'a le moins plu parce que tout simplement j'en ai des tonnes des gels exfoliant j'en reçois dans les box mais j'en reçois aussi en tant que blogueuse par des agents de presse et je ne sais plus où les mettre j'en ai des j'en ai trop je les utilise bien sûr mais c'est un produit qu'on reçoit vraiment souvent et c'est pas vraiment original c'est pas vraiment extraordinaire il n'y a rien de spécial à ce produit je testerai celui ci que je ne connais pas je ne connais pas leno je le testerai à la suite des autres mais c'est pas une de mes priorités je vous donnerai bien sûr mon avis probablement sur la page fan ou alors je remettrai un petit commentaire en dessous de la vidéo et du blog poste alors je voulais un peu ce qui fait noter derrière le gel exfoliant fraîcheur enrichi en glycérine en glycérine extrait de pomme élimine efficacement les impuretés sans assécher il prend soin des peaux assoiffées en limitant la déshydratation cutanée une fois rincé sa texture gel laisse la peau douce et rafraîchie appliquée une à deux fois par semaine sur la peau humide en insistant sur les zones rêches puis rincé voilà donc c'est un bête gel exfoliant de la marque leno ensuite on a un produit culte de la marque l'occitane qui est la crème précieuse immortelle bon l'occitane je pense que tout le monde connaît et la crème précieuse c'est un produit dont j'ai déjà entendu beaucoup parler et beaucoup de bien et dire beaucoup de bien j'avais déjà vu en magasin mais il était un petit peu cher de plus c'est un anti-âge et les anti-âge je n'utilise pas énormément on va dire même presque jamais alors j'ai jamais eu vraiment l'envie de l'acheter tout en meilleur intéressant donc l'avoir dans la main c'est vraiment super comme ça je pourrais enfin le tester c'est une crème blanche qui sent bon voilà ce que ça donne ça sent très bon donc voilà la crème précieuse de l'occitane c'est le deuxième produit de cette maïta de cette box ensuite on a le produit de maïta beauty maïta beauty c'est la marque de maïta paris la marque beauté de maïta paris voilà le projet c'est un stick pour les lèvres nourrissants comme d'habitude toujours ce petit ce style de packaging avec une couleur pastel un design égé et frais à l'intérieur vous avez le stick alors pour la petite histoire j'ai eu énormément de mal à l'ouvrir j'ai tiré comme une folle j'ai essayé de le dévisser j'ai pas moyen j'ai essayé aussi de le pousser avec le stick à l'intérieur en tournant là pas moyen je savais pas du tout comment ça s'ouvrait mais je voyais la débarcation du coup j'ai essayé de retirer le plastique mais c'était pas ce qu'il fallait faire là j'ai essayé de retirer le plastique pas moyen et finalement avec mes dents en bêtement tournant avec mes dents j'ai réussi à l'ouvrir mais ça n'a pas été facile du tout je crois qu'il était vraiment trop collé voilà je vous l'ouvre du coup c'est un stick to skate plus classique aussi sauf que au contraire du gel exfoliant qui ne semble pas très intéressant un stick c'est plutôt le contraire parce que même si c'est un basique c'est vraiment un produit toujours utile qu'on peut mettre qui est tout petit qui se range facilement dans un sac à main dans une poche etc personnellement j'en ai dans quasi tous mes sacs j'en ai aussi au bureau j'en ai dans des armoins j'en ai près de mon lit j'en ai un saumon bureau à la maison c'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps donc celui ci aussi je vais utiliser forcément bientôt voilà c'était le stick à lèvres comme ça vous avez tous les trois produits de beauté je vous rappelle c'est quoi c'était quoi vous avez le leno la crème précieuse de l'occitane et le stick à lèvres de my little beauty passons aux goodies les goodies alors quand je vous disais c'est ce qui m'a le plus plu dans cette my little box je trouve vraiment tout sympa et surtout le bracelet mais je vais d'abord commencer par les cartes alors chaque mois kanako fait une carte à collectionner dans chaque my little box d'habitude elle est grande c'est une seule carte et elle est plus grande celle ci sont des cartes au format normal toujours décoré par kanako sur le thème de la plage des vacances du mois d'août et en plus sont des cartes et en plus il y a aussi cette fois ci une troisième carte avec un copie où il fait noter je vais vous montrer alors même si je suis en train de bronzer sur un transat à l'autre bout du monde les pieds dans l'eau je pense fort à toi les verts n'ont pas le même goût sans toi on se voit quand je rentre de vacances sympa voilà les cartes de kanako ensuite on a un autre goût dit plutôt utile qui est enfin qui sont des cartes de jeu toujours très guerrier et très frais avec la couleur corail alors sont des cartes assez fin donc j'ai d'accord là sont des cartes tout ce qu'il ya de plus simple sauf que ce sont les signes normaux et vous comme vous pouvez voir les personnages les rois les reines les valets les joker sont eux illustrés par un petit personnage voilà c'est tout mignon c'est très sympa ça fait pas trop trop fifi et c'est ça qui est bien parce que c'est facile on peut sortir n'importe où c'est pas un un jeu de cartes trop tape à l'oeil non plus c'est vraiment pratique qu'on soit dans le train qu'on soit à la plage dans un café ou qu'on ait une pause peut toujours jouer aux cartes seul ou accompagné c'est vraiment très utile je trouve voilà c'était les cartes et enfin le dernier vous dise qui est le plus intéressant qui est le fameux bracelet en collaboration avec médecine douce voilà la boîte donc la main de le box invite médecine douce on l'ouvre là il est un peu mal mis mais voilà ce que je le mets souvent donc sur le petit coussin et alors le fameux bracelet doré voilà le bracelet il est noir rouge et doré j'avais très peur que ce bracelet ne maille pas étant donné que j'ai un gros poignet et qu'il y a plein de bracelets qui ne me vont pas mais ils ont très bien pensé à ça et il est ajustable comme vous pouvez le voir il suffit de tirer sur les fils pour l'ajuster à la bonne longueur pour le poignet c'est vraiment super pratique je suis trop contente de ce bracelet là il ya une petite médaille je sais pas si vous le verrez bien parce que c'est très petit il fait noter médecine douce et de l'autre côté my little box voilà je suis hyper contente de ce bracelet je sais qu'il existe aussi en en turquoise noir doré et en blanc noir doré je pense que j'ai pas vu d'autres couleurs sont des photos que je vais vous mettre sur le blog aussi et donc comme je vous disais j'adore je le porte depuis que j'ai reçu je le porte tous les jours je sais plus m'en passer j'espère qu'il va durer longtemps qui va pas s'abîmer trop vite je serai compte je suis très très contente de ce bracelet voilà donc comme ça vous avez vu tout ce qu'il ya dans la marie de boxe vous remonte une dernière fois donc vous avez l'écart de canaco a joué magazine aussi je montre à l'écart de canaco les cartes à jouer le bracelet le gel exfoliant la crème précieuse de l'occitane le stick à lèvres de my little beauty vous avez aussi quand même à chaque fois le feuillet descriptif de tous les produits de la boxe avec en plus 10 euros faire chez l'occitane où vous devez vous rendre dans un magasin de la liste participant de la liste et voilà pour avoir votre adduction et comme je disais j'ai oublié le magazine de my little world avec chaque fois des articles blogueuses voyages moi si un voyage un carnet voyage mon appel je trouve un peu moins intéressante les autres mois pour ça mon avis que j'avais oublié en vitesse c'est très voyage c'est l'atelier de médecine douce je connaissais pas cette marque apparemment surtout connu à paris et en france dans le dressing de marie dans le vanity de gabriella cortez objectif beau c'est là le public rédactionnel de l'occitane on voit les produits de la même gamme que la crème précieuse la pub à little beauty les questions simone sos beauté et je le protège comment un soleil un tuto make-up les recettes et voilà my little world comme ça vous avez tout le contenu de cette box en conclusion moi je vous dirais que c'est une box qui m'a énormément plu c'est une des meilleures box depuis le début de cette année et je dirais même que c'est une des meilleures box depuis que je suis abonnée à my little box c'est à dire janvier 2013 elle est vraiment top surtout comme le bracelet je pense que vous l'avez compris maintenant et c'est vraiment une très très chouette box je suis curieuse de voir celle du mois prochain du coup je suis tellement satisfaite de celle ci que je suis sûre qu'elle me plaira moins celle du mois prochain et voilà alors je voulais aussi vous dire que je vais de nouveau rencontrer l'équipe de my little box je les avais déjà vu à paris dans leur loco début début d'année je crois que c'était en janvier mais les filles de l'équipe my little box vont venir en belgique d'ici quelques semaines faire coucou à l'oeuvre lectrice et donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer vous pouvez les noter en commentaire ou sur ma page fan de façon je ferai des rappels sur la page fan aussi et je me ferai un plaisir de les pose de poser vos questions pour vous maintenant si j'en reçois des centaines ce qui m'étonnerait forcément franchement je ferai une sélection mais à priori je pense que je poserai tout ce que vous m'enverrez voilà donc n'hésitez pas surtout pas à demander ce que vous voulez savoir à la suite de ça je pense que cette fois je vous ferai un biais récapitulatif sur le blog je pense pas que je ferai une vidéo là dessus que c'est un petit peu compliqué quand je fais des vidéos à l'extérieur mais en tout cas vous aurez un résumé de la journée ou de l'événement bientôt voilà je vais en finir là pour cette vidéo j'espère pouvoir produire un peu plus de contenu bientôt je pensais lancer la chaîne officiellement en juillet août mais avec tout ce que j'ai à faire le boulot le blog pour lequel je suis en train de changer le template donc je refais des pages etc j'ai vraiment pas eu le temps je pense qu'en septembre ça ira mieux et du coup je vais pouvoir faire une à deux vidéos par mois ça sera du contenu complémentaire au contenu du blog mais aussi plus et plus 10 parce que je trouve que sur certains produits il vaut mieux le voir en vidéo que en photo enfin c'est plus on comprend mieux par exemple pour les rouges à lèvres la façon de se poser et c'est on voit mieux les faits quand c'est une vidéo que sur des photos donc je pense que j'ai plutôt pour certains produits ça sera uniquement des vidéos pour le reste ça sera blog et d'ailleurs pour cette maille taux box vous avez un contenu en photo détaillé sur le blog et aussi cette vidéo est sur le blog aussi vous avez le et les autres filets ont une quoi avec les produits aléatoires des différentes versions de la box de my little box comme à chaque fois donc vous avez à aller voir aussi et commenter si le produit que vous avez reçu dans votre my little box est pas dans la liste que j'ai fait sur le blog voilà donc je conclue sérieux avec ça je vous dis à bientôt et c'est toute une bonne soirée une bonne après-midi une journée